Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Encore une fois, mille excuses, votre vidéo, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Voilà, tout simplement, elle a disparu. Certainement une erreur de manipulation sur mon ordinateur, évidemment. Donc désolée. Alors, vu que je ne la retrouve plus, je me suis dit, ok, c'est dimanche après-midi, je vais la refaire. Et puis, je vous la poste dès que possible, en tout cas, j'espère, avant ce soir, pour que vous puissiez avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Allez, avec les portes de l'intuition, l'oracle, le petit oracle de l'intuition, pardon, je vais y arriver. On va commencer la guidance. Donc, ce tirage est prévu pour les énergies de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Donc, sachez que c'est une guidance très générale, évidemment. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, comme d'habitude, et votre signe lunaire, qui vous apporteront peut-être davantage de réponses. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous, les lions. Ascendant lion, lune en lion, donc pour la semaine prochaine du 3 au 9 avril. Tolérance. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors-là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire, tout est possible. Alors, ça va être peut-être une semaine un peu challengeante pour vous, les lions, parce que on vous parle ici de tolérance, c'est-à-dire de réussir, si vous voulez, à sortir d'un état d'esprit un peu négatif. Alors, soit parce que vous ressentez de la colère ou de la frustration, soit parce qu'il y a quelque chose qui coince au niveau émotionnel. Donc là, il y a peut-être un besoin de, bon, ok, d'accepter les choses ou les gens tels qu'ils sont. Ce n'est pas toujours facile, mais voilà, c'est un petit peu le défi que vous avez à relever cette semaine pour éviter, évidemment, de rentrer dans les conflits, dans les disputes ou dans les tensions qu'il pourrait y avoir autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici un message du tarot des belles créatures, pour vous, les lions. Ascendant lion, lune en lion. Oula, tout le jeu a volé. Alors, pour les lions, la semaine prochaine. D'accord, on vous parle de relation à deux. Donc, pour moi, si vous êtes en couple, ça concerne votre relation de couple, ou en tout cas une relation avec quelqu'un avec qui il y a de l'émotionnel, avec qui, voilà, il y a un duo, là. Ça peut être un meilleur ami, ou quelqu'un que vous côtoyez de très proche. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, pourquoi pas ? Mais là, on vous dit, bon, il va falloir vous montrer un peu plus souple sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, parce que, bah, ça peut attiser encore plus les conflits, voilà. Les difficultés à s'entendre, à se faire comprendre, à retrouver cette notion d'équilibre et d'harmonie dans une relation à deux. Alors, le chariot, le mouvement. Alors, ça peut concerner, effectivement, une envie de mouvement, une envie de... Alors, pour certains, ça peut être en lien avec l'envie de voyager, peut-être de déménager, un projet comme ça, ou l'envie de retrouver de la mobilité aussi. On n'est peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde, hein, voilà, quand on est en couple, il y a peut-être un qui a envie de bouger et pas l'autre. Donc, bon, bah, il va falloir faire des compromis. En gros, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Mais c'est vrai qu'avec l'énergie du chariot, c'est comme si vous allez avoir envie de bouger, comme si vous allez avoir envie de donner... de changer la routine. Il y a vraiment cette notion-là, hein, de vouloir... Ouais, de vouloir bouger, peut-être. Le chariot, le mouvement. Le chariot, c'est aussi une carte, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est le char de guerre, quand même, dans le tarot. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une carte aussi qui peut, parfois, nous pousser à aller un peu vite, à être un peu dans l'impulsivité, à être un peu dans... Je décide de quelque chose et je vais jusqu'au bout. Mais là, on vous dit qu'il va falloir discuter, il va peut-être falloir trouver un compromis pour que tout le monde puisse être satisfait. parce que si vous, vous partez trop vite, l'autre ne pourra pas vous suivre ou ne voudra pas vous suivre. Donc là, il y a vraiment un besoin de rééquilibrer quelque chose. Donc, voilà. N'hésitez pas à voir comment ça résonne pour vous, hein, si ça vous parle. On va regarder ici, avec un message de l'oracle, Libération énergétique pour vous, les lions. Ascendant lion ou l'une en lion. Oui, l'harmonie. Le but, c'est de retrouver l'harmonie, l'équilibre dans une relation. Voilà. Donc, il va falloir trouver un juste équilibre. OK. Ici, on vous parle aussi des cristaux. Alors, ça peut peut-être vous aider, effectivement. La lithothérapie, par exemple, ou tout ce qui peut, tout ce qui peut, effectivement, se relier à ça. Voilà, les cristaux, ça fait toujours du bien. Et puis, ça peut être aussi un bon moment de partage, si vous aimez ça, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Avec l'oracle, la lunologie. Donc, pour vous, les lions, pour la semaine prochaine, du 3 au 9 avril, ayez foi en vos rêves. Bon, il y a un besoin, effectivement, de ne pas vous décourager. De ne pas, quelque part, renoncer non plus en vos rêves. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en symbiose totale, on n'est pas en harmonie totale vis-à-vis de quelqu'un, ou que, voilà, que les choses ne sont pas totalement à votre goût ou à votre image, qu'il faut renoncer, finalement, en vos aspirations. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de comprendre l'autre, essayer de faire preuve, justement, de tolérance. Donc, là, on vous parle bien d'une relation avec quelqu'un, dans le but, c'est de trouver l'harmonie, c'est de trouver le point d'équilibre pour que les choses aillent dans le bon sens. Oui. Oui. Donc, ce qui peut, effectivement, vous rendre peut-être moins tolérant ou tolérante, c'est forcément en lien avec une peur. Quelque chose qui ressurgit comme ça, d'un seul coup, où il y a quelque chose qui peut vous faire peur, et du coup, vous vous fermez totalement à quelque chose. Et là, il peut y avoir, effectivement, un peu de frustration, de colère ou de rancœur, quelque chose qui peut vous perturber. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc, pour la semaine prochaine, pour les lions. Possibilités et les choix. OK. Possibilités, positionnement, les choix, décision, ouais, c'est ça, position, prise de position. Il y a quelque chose qui, ouais, qui... Ça peut concerner, effectivement, une envie de changer, une envie de mouvement, une envie de bouger, peut-être. Alors, pour une énergie de couple, ça peut être vraiment l'envie de changer sa routine. Par exemple, tout simplement, vous avez envie de bousculer un peu vos habitudes, mais bon, bah oui, vous, vous en avez peut-être envie, vous vous sentez peut-être prêt ou prête à le faire, mais peut-être pas votre partenaire. Donc là, il y a un besoin de trouver un équilibre, là. Alors, avec le guilde des tarots royales, pour vous, les lions. Énergie d'action et activité, donc, pour la semaine prochaine. On vous parle de différentes possibilités. Vous avez l'étoile, qui vous parle, effectivement, de guidance, qui vous parle aussi d'avoir foi en quelque chose, en ce en quoi vous croyez, donc en vos rêves, ici. De surtout pas vous décourager, puis de vous laisser un peu guider par cette étoile aussi, cette belle étoile. De croire en votre bonne étoile. Peut-être de vous en remettre aussi à votre bonne étoile, c'est-à-dire vous connecter à cette notion de spiritualité. Être vraiment dans une espèce de lâcher prise, un petit peu, où, ok, on s'en remet à sa bonne étoile, là. Parce que là, il y a quelque chose qui peut devenir un peu conflictuel par rapport à une relation. Le but étant toujours de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Ouais, c'est pas facile. On voit bien que... Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup pris sur vous, parce qu'on voit avec la 10 d'épée que c'est comme... Voilà, ça commence à être de plus en plus douloureux. C'est comme si vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup subi quelque chose, peut-être par le passé ou par rapport à des anciennes relations. Mais là, c'est comme si là, c'est un peu trop. C'est un peu trop pour vous. Donc là, on vous dit qu'il y a la possibilité de sortir d'un état d'esprit, d'une situation, peut-être d'une relation un peu compliquée. Voilà, et de retrouver cette notion d'équilibre. Alors... Ouais, mais en tout cas, on vous invite à y croire. On vous invite surtout à faire ce qu'il faut. Ce page de Pentacle, ici, il vient vous rappeler aussi que vous pouvez commencer à faire des choses différentes. Le page de Denier, c'est un nouveau départ, un nouveau chemin constructif. Que vous pouvez faire, ça peut être aussi l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Peut-être dans votre façon d'aborder les choses, dans votre quotidien, pourquoi pas, ou peut-être dans un nouveau travail. En tout cas, on parle de nouveauté avec ce page de Pentacle. Comme s'il y avait une nouvelle formation, une nouvelle pratique, une nouvelle méthode, quelque chose que vous voulez mettre en place pour justement sortir de cet état d'esprit, de la 10 d'épée qui est franchement pas agréable. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez subi une situation qui vous a empêché de vivre vos rêves complètement. Mais ça, ça peut être simplement, soit par des, évidemment, par du vécu, mais les épées, souvent, c'est le mental, c'est le conditionnement, c'est tout ce qu'on a en tête en général. Et c'est aussi les blessures, c'est aussi les choses qu'on s'afflige, que la vie nous a infligées, mais qu'on s'afflige nous aussi en retour. Donc là, il y a vraiment un besoin de purifier tout ça. Il y a vraiment un besoin de retrouver foi, retrouver confiance pour que les choses s'arrangent. Il peut y avoir donc des réconciliations, il peut y avoir un retour à l'équilibre et à l'harmonie dans une relation de couple, comme s'il y avait eu une période un peu compliquée et difficile là qui commence à prendre fin. Donc voilà, surtout ne baissez pas les bras, croyez en vous, croyez en vos rêves. La neuf de couple, c'est vraiment, ben voilà, l'épanouissement personnel, ce qui vous fait rêver, ce qui, voilà, c'est un but en tout cas que vous vous êtes mis en tête. Et bien là, il y a la possibilité d'y arriver. Mais pour ça, il va falloir avoir la foi. Voilà. C'est un peu comme s'il y allait avoir peut-être différentes occasions de sortir d'un état d'esprit négatif pour pouvoir vous reconnecter à la foi, à l'espoir, à tout ce qui pourrait s'arranger. Oui, et on retrouve le chariot qui parle de mouvement, encore une fois. Donc voyez, peut-être qu'un petit déplacement, quelque chose qui pourrait vous aérer l'esprit cette semaine, pourrait vous faire du bien et vous reconnecter à vos rêves, à ce qui vous fait rêver, en tout cas, en lien avec une relation. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi dans ce que vous imaginez, voir venir comme relation. Et là, on vous dit attention à votre état d'esprit. Inconsciemment, ne... Enfin, voilà, ne... Quelque part, ne vous focalisez pas sur ce qui pourrait mal se passer, mais focalisez-vous sur quelque chose de différent. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode, une nouvelle... Je ne sais pas. Il y a quelque chose, une nouvelle pratique peut-être, qui pourrait vous aider, en tout cas, à vous rapprocher de vos aspirations concernant une relation. Vous voyez comment ça résonne. Alors, sur le plan relationnel, du coup, relationnel et sentimental. En tout cas, vous, vous cherchez à vous sortir de quelque chose de négatif. Quelque chose qui a pesé. Créativité. Ok, oui, d'accord. Oui, c'est en lien avec vos blessures passées, évidemment. Ok, donc la créativité, c'est les idées nouvelles que vous allez avoir, justement, pour ne pas reproduire certains schémas ou pour éviter de retomber dans certains schémas. Mais pour ça, eh bien oui, on vous invite à ouvrir votre esprit, à ne pas être bloqué ou fermé sur, peut-être, soit un idéal ou soit une situation qui correspond à vos attentes à 100%. Parce que ce n'est pas possible, ça, en fait. Voilà, on se fait une idée de quelque chose et finalement, lorsque ça arrive, ça n'est jamais à 100% comme on l'avait imaginé. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment un besoin de se mettre au clair par rapport à ce que vous voulez ou par rapport à vos idées. Alors, crise initiative. Ouais. Ouais. Il va falloir vous ouvrir. On sent qu'avec la 4 de denier, il y a une retenue. Parce que le roi de bâton, ici, il va vous apporter l'envie de prendre les devants. L'envie, peut-être, effectivement, d'exprimer ou de faire, en tout cas, des choses concrètes. Voilà. Peut-être pour exprimer des idées. Moi, je vois le mouvement. Donc, peut-être que vous avez envie de bouger. Peut-être que vous allez avoir envie, effectivement, de programmer des week-ends, des trucs, des sorties, je ne sais pas. Mais bon, on sent bien qu'il y a un besoin de retrouver quand même de l'harmonie et de l'équilibre dans une relation pour que tout le monde soit d'accord. sans pour autant renoncer à ce qui vous donne envie. Voilà. Mais là, la carte de Pintac, il peut y avoir un repli sur soi. Il peut y avoir un peu de méfiance, de prudence. Ouais. Ouais, c'est puissant. C'est puissant, ici. Et le diable, pour moi, c'est justement ce qu'il va falloir éviter de... C'est la tentation, justement, de se refermer comme une huître. La tentation, peut-être, de se retrouver dans une situation où il peut y avoir de la colère, où il peut y avoir de la... Voilà. Le diable, bon, c'est tout ce qui est un peu négatif en soi, mais qui est humain aussi. Voilà. C'est la tentation d'être vraiment dans la vengeance, dans la colère, dans la revanche, ou peut-être dans l'idée de ne pas être forcément... de ne pas avoir les idées au clair. Parce que là, pour moi, je pense qu'il y a une possibilité de réconciliation ou de se rapprocher avec quelqu'un, mais il peut y avoir ici de la rancœur ou de la rancune, ou quelque chose qui pourrait être l'énergie feu comme ça, ou l'impulsivité, parce que le roi de bâton avec le diable, c'est vraiment le côté je fais des choses, mais je sais qu'elles ne sont pas bien, soit parce qu'on est en colère, ou soit parce que c'est revanchard, ou que voilà, il y a quelque chose... Mais du coup, mais du coup, voilà. C'est pour ça qu'il y a quand même ce cadre de Pinta qui vous dit prudence, attention, on peut rester un petit peu sur sa réserve, ne pas agir de manière impulsive sur le plan relationnel, parce qu'on voit qu'avec la reine de couple, il y a quand même une hypersensibilité sur le plan émotionnel qui peut être là. Donc là, attention par rapport à une blessure, quelque chose qui vous touche, qui peut toucher votre égo, attention à ne pas retomber dans de vieux travers, de vieux schémas, ou une envie de revanche ou de vengeance. Il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, je le ressens fortement chez vous les lions. Donc on vous dit surtout, bon, bah ok, cool, ça va bien se passer. En fait, le but de tout ça pour cette semaine, c'est surtout qu'il y ait un retour au calme et à l'équilibre pour traverser, comme si vous aviez traversé une petite crise de couple ou peut-être avec quelqu'un en particulier, voilà, pour que vous puissiez repartir sur des bonnes bases. Voyez, pour certains, la rupture, ou en tout cas, l'idée de rompre pourrait être vraiment, vraiment, soit ça peut aller dans les discussions, dans les paroles, dans les pensées, surtout dans les pensées, parce qu'il y a un ras-le-bol. Mais en fait, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment, vous voyez, couper les liens, rompre, enfin c'est ça, un petit peu, couper la, ne plus se voir, ne plus, enfin voilà. Sauf que la mort est à l'envers. Donc non, c'est pas le but. Le but, il n'est pas, évidemment, de couper les ponts, il n'est pas, évidemment, de partir fâché, c'est pas ça. Le but, c'est de réussir à s'écouter, s'entendre, pour pouvoir justement se rapprocher, se réconcilier, pour pouvoir avancer de manière apaisée. Ok, c'est très intéressant. Ah oui, gros challenge. Sur le plan relationnel, ça va être ça le plus challengeant pour vous cette semaine. En tout cas, c'est ce qui ressort. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les lions. Bon, vous avez la 2 de l'émotion, c'est celle-ci, la 2 de coupe, qui parle bien de relation à deux. Une relation amoureuse de plus en plus forte, donc on voit bien que les sentiments sont là, il y a des émotions fortes. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à trouver, c'est-à-dire le retour du respect mutuel et de la compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous vivez une situation de crise avec quelqu'un, sachez que cette semaine, ce sera le bon moment pour pouvoir dépasser tout ça et pour pouvoir enfin se réconcilier. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. La guidance, et je crois que ce message-là est très important pour certains lions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé parce que la première guidance n'avait rien à voir avec le relationnel, à mon sens. Donc là, si la vidéo a disparu, ce n'est pas un hasard. Si je vous ai retourné celle-ci, c'est qu'il doit y avoir des messages bien particuliers pour certains lions. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en message. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada